Je vous propose maintenant que nous écoutions Kamal Benabdou Idrissi du Maroc, il est ingénieur géomètre et directeur général d'Etafate, et il va nous parler de l'inventaire des actifs imposables d'une commune et le cas d'occupation du domaine public. Un domaine public, il faut qu'il puisse y avoir des revenus. Je vais le gérer demain, donc je vais vous présenter Kamal. Aujourd'hui, il peut répondre à ce sujet. Kamal, je vous laisse la parole. Merci. Florian, si tu peux, s'il te plaît, activer la présentation. Je me présente, je suis Kamal Benabdou Idrissi, je suis directeur général de la société Etafate. Je suis diplômé également comme Salim de l'ESGT, Promotion 91, ça fait un peu loin, mais je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est l'inventaire des actifs imposables, le cadre de l'occupation du domaine public. C'est un projet très innovant à plusieurs égards. D'abord, c'est une approche où nous ne sommes plus fournisseurs de données, nous sommes fournisseurs de solutions, puisque nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'information géographique, de l'acquisition de la donnée, de sa structuration et ensuite du développement d'une solution à valeur ajoutée. Ensuite, c'est une approche innovante parce que c'est une approche proactive de la collecte de la ressource financière pour une collectivité territoriale. Et enfin, c'est une approche innovante parce que nous mettons l'information géographique au cœur de ce projet. Donc, je vais présenter le contexte et les enjeux. Ensuite, une nouvelle approche pour la collecte de taxes qui sont les terrains non bâtis et l'occupation de domaine public et puis la mise en avant du géoportail qui a été développé. Et enfin, je vais terminer par les contraintes et les ambitions. La démonstration, vous n'aurez pas de droit parce que finalement, je vous peins la main sur la présentation et sur mon PC pour partager avec vous l'écran. Merci, Florian, d'avancer. Alors, au niveau des enjeux urbains aujourd'hui, nous savons très bien qu'une commune fait face à des problématiques d'aménagement urbain, surtout au niveau du Maroc. Toutes les villes sont en train de faire un travail énorme et colossal pour leur mise à niveau, pour répondre à des questions de mobilité, en mettant le citoyen au centre des enjeux pour assurer un bien-être et bien sûr faire face à des risques d'inondabilité, des risques de développement, mais aujourd'hui avec une nécessité de mettre en place une fiscalité et une équité au niveau de la fiscalité pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Bien sûr, les nouvelles technologies aujourd'hui vont permettre et nous permettent, nous, de jouer un rôle important et central pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Alors, la modernisation de l'administration et des collectivités territoriales est au cœur de la politique de développement au Maroc, à deux égards. D'abord, d'un point de vue législatif, puisqu'il y a un certain nombre de projets de loi qui ont été mis en place, je cite parmi eux celui relatif à la nouvelle charte des services publics, à la simplification des formalités, au projet de décret relatif à la charte nationale de concentration administrative et puis d'un point de vue opérationnel, la mise en œuvre du programme d'amélioration des performances des communes et bien sûr le lancement d'un certain nombre de services publics dématérialisés, comme celui de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre de la cartographie, de la Direction générale des impôts et des agences urbaines. Alors, la collectivité territoriale ou la commune, aujourd'hui, a un besoin important de données récentes pour identifier et localiser l'assiette fiscale, pour pouvoir avoir une exhaustivité et assurer ainsi une certaine équité face aux redevages et surtout assurer une traçabilité. Maintenant, aujourd'hui, la situation que vivent les communes, c'est que la procédure actuelle nécessite la mise en place de commissions, qui est une procédure assez lourde, commissions composées d'agents de la commune, de l'autorité locale, pour faire des sorties et constater de visu la matière imposable et engendre par conséquent des coûts importants et, bien sûr, une omission ou des erreurs ou parfois de la mauvaise foi pour ne pas taxer l'ensemble des personnes qui ont des matières imposables à taxer. Et, bien sûr, une des conséquences, c'est la prescription, puisque, au bout de quatre ans, une matière imposable non déclarée est prescrite et, donc, génère un manque à gagner important pour la commune. Alors, nous avons fait un travail sur deux types de matières imposables. Alors, d'abord, les redevances d'occupations temporaires du domaine public communal, qui sont constituées d'abord par celles qui sont à usage commercial, industriel ou professionnel, tels que les kiosques, les panneaux et enseignes, sous-toîtures, les totems et les écrans LED. Il y en a pratiquement une trentaine. Ensuite, par des biens meubles et immeubles liés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession. Je donne l'exemple d'un café. Aujourd'hui, un café est une activité commerciale qui peut générer quatre, cinq, six matières imposables. D'abord, une occupation de la surface du domaine public. Ensuite, une enseigne, une pré-enseigne, un store, une marquee. Donc, tout ça va constituer des matières imposables. Alors, à ce niveau-là, ces matières imposables, celles qui sont liées à l'usage, elles sont taxées suivant la valeur locative et celles à usage commercial sont taxées sur la base de la surface d'affichage, par exemple, que nous devrons mesurer. Ensuite, nous avons la taxe sur les terrains non bâtis. C'est assez simple. En fait, c'est une taxe qui concerne les terrains non bâtis qui sont situés à l'intérieur du périmètre d'une commune urbaine et les centres délimités disposant d'un document d'urbanisme à l'exclusion des terrains nuls affectés et d'exploitation professionnelle ou agricole, de quelque nature qu'elle soit, dont la limite est de cinq fois la superficie des terrains exploités. Certaines vont bénéficier d'une exonération temporaire ou d'une exonération définitive, temporaire pour celles qui ont une activité agricole ou définitive pour celles qui relèvent d'un certain nombre d'associations, de fondations à but non lucratif. Alors, à partir de là, nous disposons… Florian, si tu peux avancer, s'il te plaît. Nous disposons aujourd'hui, nous, ingénieurs géométriques topographes, d'un certain nombre d'outils, de technologies de capture de la réalité qui vont être déployés en fonction de la superficie à couvrir, de la précision nécessaire. Et nous, aujourd'hui, au niveau de ce projet, nous avons décidé de mettre en œuvre deux technologies, qui sont la cartographie mobile, le mobile mapping, et les drones, parce qu'on va voir les superficies à couvrir, était un enjeu qui nous permettait donc de déployer ce genre de… ces technologies-là. Alors, le périmètre géographique du projet va concerner une préfecture dans Limitrof, à la ville de Rabat, sur un linéaire de 1 000 km de voirie urbaine et 22 000 hectares de superficie, et qui concerne cette commune. Nous avons donc décidé de déployer une solution de cartographie mobile, embarquant des systèmes de navigation et des scanners et des caméras panoramiques, et donc, qui vont nous permettre, comme on le voit à l'image, de pouvoir identifier des matières imposables, comme les panneaux publicitaires, des cafés avec l'ensemble des matières imposables associées, telles que l'occupation même du domaine public ou les enseignes. Et donc, par conséquent, au niveau de chaque commune, nous avons pu identifier. Alors, le constat qui a été fait est un constat effroyable, parce que finalement, au niveau de la commune, ce qui a été déclaré, ce n'est simplement que 266 matières imposables, alors que la collecte nous a permis de restituer 1 706. Donc, nous voyons un rapport, un écart important, ce qui veut dire que finalement, quand un café vient faire une demande d'occupation du domaine public, peut-être qu'il ne déclare que l'occupation du domaine public, mais il ne déclare pas toutes les matières imposables associées. Et cet écart-là va générer un manque à gagner important au niveau de la commune. Donc, on va voir des slides qui vont suivre, les résultats par commune. S'il te plaît, Florian, si tu peux avancer. Donc, au niveau de la deuxième commune, et qui est une commune à forte activité commerciale, nous voyons que la commune n'avait, en termes de déclaration, 1 990 matières imposables, alors que celle restituée par nos soins a englobé à peu près 34 000 matières imposables. Donc, un écart ou un rapport qui se rapproche de quasiment 20 fois le nombre. Qu'on va voir au niveau des chiffres, ça va encore être beaucoup plus significatif. Si tu peux avancer le récent assez rapide, Florian. Alors, nous le voyons au niveau de la troisième commune, où finalement, nous avions au niveau de la commune 200 matières imposables déclarées, alors que celle restituée constitue 40 040. On voit dans le détail, c'est que nous avons pu restituer matières imposables par matières imposables, donc des bains, des écrans lèves. Toutes ces matières ont été restituées avec la traçabilité nécessaire et surtout avec les superficies nécessaires exactes pour pouvoir calculer la taxe associée. Si tu peux avancer, Florian. Donc, au niveau de la quatrième commune, au niveau de cette commune, il y avait zéro déclaration au niveau de la commune, ce qui est quand même assez effarant. Et finalement, nous avons 1221 matières imposables restituées et identifiées. Ça veut dire que finalement, les détenteurs des activités commerciales avaient un abus avéré de l'occupation du domaine public sans en faire de déclaration. De même, au niveau de la cinquième commune, c'est zéro matière imposable déclarée, alors que nous avons restitué 1789. La sixième, la même chose. Ce qu'on voit en jaune, c'est un peu la répartition géographique des matières imposables restituées. Et au niveau de la septième commune, que va passer Florian, donc nous voyons effectivement ici de même, 31 matières imposables déclarées, alors que nous en avons 364 restituées. En termes de potentiel fiscal généré par l'occupation du domaine public, nous voyons qu'au niveau de celles réalisées par la commune, au niveau des années 2018-2019, nous avions à peu près 1 million d'euros. Là, les chiffres sont en dirham, donc il suffit de diviser à peu près par 10 pour avoir 1 euro, alors que le potentiel en 2020 est de quasiment 4 millions d'euros pour les sept communes. Ce qui nous montre ici les écarts constatés. Bien sûr, nous constatons qu'au niveau de la commune, de la deuxième commune, il y a un écart important, parce que finalement, c'est une commune à forte activité commerciale, et ceci renforce l'idée et le rôle que nous pouvons jouer au sein d'une commune pour pouvoir générer des ressources importantes, ces ressources qui vont permettre à la commune de financer son développement et faire face à ses dépenses. Alors, au niveau des terrains non bâtis, nous avons déployé des drones qui nous ont permis de couvrir le territoire de façon séquentielle, c'est-à-dire des zones concernées par la taxe sur le terrain non bâti. Sur une surface beaucoup plus grande, nous aurions pu déployer un avion, et, bien sûr, embarquant une caméra numérique pour pouvoir le couvrir dans des délais convenables. Alors, si tu peux avancer, s'il te plaît, Florian. Donc, le drone, ce que nous voyons ici, c'est l'exemple d'une commune avec les limites géographiques de la commune qui va nous permettre, en même temps, d'avoir une résolution intéressante pour pouvoir restituer les limites. S'il te plaît, Florian, si tu as pensé. Donc, nous pouvons avoir aussi la notion de traçabilité de l'activité agricole si elle existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe sur les terrains non bâti et pour pouvoir la déterminer et les coupler avec un certain nombre d'informations que nous allons récupérer auprès d'agences urbaines, c'est le plan d'aménagement, parce que chaque zone a un taux de taxation spécifique qui est défini entre 2 dirhams à 20 dirhams, c'est-à-dire entre 0,2 centimes d'euro à 2 euros par mètre carré en fonction du zoning, liberté étant laissée à la commune de le fixer par zoning. Alors, au niveau du potentiel fiscal, nous voyons qu'aujourd'hui, sur les années 2018 et 2019, les communes n'ont collecté que 2,5 millions d'euros, alors que le potentiel que nous avons pu calculer, il est de 30 millions d'euros à peu près pour les 7 communes. Aujourd'hui, les communes fonctionnaient de façon déclarative, c'est-à-dire que c'est le redevable qui fait sa déclaration auprès du service fiscal de la commune, sur simple déclaration, mais au bout de 4 ans, cette taxe est prescrite, c'est une n'a pas été identifiée. Donc, la démarche de ce projet a été d'inverser la tendance et d'être dans une démarche proactive, de faire un recensement global, rapide, qui va permettre à la commune de pouvoir générer et émettre les avis d'imposition et donc de ne plus les faire rentrer dans la prescriptibilité. Alors, ici, nous voyons des graphes qui permettent de comparer entre le potentiel par année 2020 par rapport à ce qui a été réalisé en 2018 et 2019. Et ensuite, nous avons consolidé l'ODT et la TND, qui sont deux matières imposables qui interviennent la composante géographique pour pouvoir les identifier, où nous voyons des écarts importants au niveau de chaque commune. Si nous consolidons le tout au niveau des sept communes au niveau de la préfecture, c'est le slide suivant, nous voyons que sur 2018 et 2019, nous étions à peu près à 3,5 millions d'euros encaissés par les communes, alors que le potentiel fiscal au niveau des sept communes et de la préfecture, nous sommes à peu près à 35 millions d'euros que cette commune peut générer. Alors, nous ne nous sommes pas contentés de collecter l'information et de l'extraire. Nous avons aussi développé un géoportail, d'abord qui va être dédié au public pour les aspects de partage de l'information sur les corridors urbains, sur des vues immersives, sur l'orthopoto et sur un certain nombre d'informations qui peuvent être liées à des aspects économiques ou touristiques, mais nous avons développé un module fiscalité qui va être propre aux communes, paramétrable au niveau de chaque commune pour que chaque commune ne voit que l'information qui la concerne et qui va concerner les aspects de taxes sur terrain embâti et celles relatives à l'occupation du domaine public. Nous avons aussi mis en place un module qui concerne les arrêtés d'alignement qui va permettre à la commune pour les voies d'aménagement non encore ouvertes à la circulation de pouvoir générer l'arrêté d'alignement et qui va permettre de libérer ces voies pour pouvoir réaliser le plan de développement et de mobilité de la commune. Ce géoportail va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il va être trois pavés. Le premier pavé qui va être celui du prestataire externe à la commune qui va faire l'acquisition, la structuration de la donnée, données issues de son acquisition, celles qui vont récupérer auprès des agences urbaines au niveau des plans d'aménagement, des données d'adressage et des données administratives de la commune, ensuite qui vont les injecter au niveau du géoportail. Il va y avoir une consolidation, une intersection de toutes ces informations-là à travers d'abord un paramétrage, mais ensuite à travers une intersection avec l'ensemble des informations. Et enfin, un dernier pavé qui va être l'output, qui va être traité par le régisseur de la commune qui va lui permettre de générer des notifications d'imposition, des ordres de recettes à transmettre à la Direction générale des impôts, mais en même temps, de pouvoir gérer de façon directe la réception du redevable pour une déclaration, si c'est une déclaration spontanée, pour générer le paiement ou une réclamation s'il y a erreur en la matière. Alors, dans ce projet, nous avons bien sûr rencontré des obstacles et des contraintes importantes. D'abord, l'identification des exploitants, parce que finalement, quand on identifie une activité, nous n'identifions pas la société qui est, elle, qui exploite, qui est, elle, le redevable. Ensuite, des questions d'adressage, parce qu'il y a un certain nombre de nouveaux quartiers qui ne disposent pas encore d'un adressage détaillé. Et bien sûr, la source des données hétérogènes, non structurées, issus des différents organismes et qui a nécessité à notre niveau un grand travail de structuration pour pouvoir les intégrer au niveau du géoportail. En termes d'ambition, aujourd'hui, notre ambition, c'est de créer une interface avec les différentes plateformes de la Trésorerie Générale du Royaume, de la Direction Générale des Impôts, de la NCCC, des agences urbaines, pour pouvoir avoir une certaine interopérabilité pour l'échange d'informations de façon automatique, sans devoir, chaque fois, récupérer les données et les réintégrer. Bien sûr, généraliser le procédé sur l'ensemble des communes marocaines, parce que finalement, si nous sommes convaincus que nous pouvons générer des ressources financières importantes qui échappent aujourd'hui aux communes, l'idée est donc de le généraliser et de rendre, nous, ingénieurs géométriographes, acteurs principaux et centrales dans cette collecte. Et bien sûr, c'est un travail qui devrait être fait annuellement, parce que c'est un constat suivant la loi qui doit être fait de façon annuelle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop lent et donc je suis disposé à répondre à vos questions et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Kamal, pour cette présentation fort intéressante. qui apporte des solutions pour pouvoir gérer le domaine public, puisque pouvoir récupérer des finances, c'est un peu le nerf de la guerre, pour pouvoir mettre à jour les documents d'information dont disposent les collectivités, pouvoir financer les aménagements. Donc, merci pour ce sujet. et puis il y avait une question si c'était le processus de mise à jour, mais tu y as répondu puisque tu dis que l'intérêt, ça serait de venir sur une périodicité annuelle. Donc, merci beaucoup et je pense que ça va donner des idées à bien d'autres pour pouvoir valoriser le domaine public tel qu'il se doit. à bien d'autres